...être lancé Daniel. Oui et bien nous aurons deux catégories de concurrentes. Tout d'abord des concurrentes avec les filles 14-15 ans. Elles s'appellent Laurence Simon, Christine Flamand, Brigitte Van Worsvingel, une Belge Valérie Hubert, Christelle Grenon, Nassi Vandehenne, Fabienne Guillot et puis le numéro 331 c'est Corinne Vika, la fille de l'organisateur ici de Mours-Saint-Euseb qui sera sentimentuellement l'une de nos favorites. Attention mesdemoiselles, le départ peut être donné maintenant derrière il y aura la super classe, les meilleures de toutes que nous verrons pour conclure cette émission. Voilà, les filles sont parties avec le commentaire sur place. Oh là là, ça tombe. À côté de nous, Daniel, nous avons le père, M. Vika, l'organisateur et le créateur du circuit. Elle est cinquième sa fille. Elle est cinquième votre fille alors ? Oui, actuellement elle est cinquième, bon Julie elle a fait un mauvais départ et puis après elle s'est fait enfermée donc elle n'avait plus aucune chance. Bon alors c'est vous qui avez créé le circuit, ça revient pas trop cher, c'est possible d'en faire facilement les circuits de Bicross ? Ben disons que j'ai la chance d'avoir une entreprise de travaux publics et ce qui a permis d'avoir des heures d'engins disons pas trop chères et ce qui a fait qu'on a pu faire je pense un remarquable circuit. Oui alors donc, je vous coupe mais on peut dire que c'est... C'est Valérie Hubert qui a gagné. Ben voilà, c'est Valérie Hubert. Mais on peut dire donc aussi une autre chose, c'est qu'on revient sur un ralenti. Oui, de la course, là oui. Nous revoyons le ralenti de ces jeunes filles de 14-15 ans et vous voyez à l'extrémité de la ligne droite cette chute qui a anéanti les espoirs de deux concurrentes. Et finalement c'est Valérie Hubert qui a donc remporté cette épreuve. Nous allons terminer après ce ralenti par la finale des Supercruiseurs. Mais je crois qu'en attendant vous avez Luc Arnaud l'organisateur aussi à côté de vous avec René Vicard. Oui, oui Daniel. Alors Luc Arnaud, premier championnat de rampes en France, première épreuve du championnat qui en compte cinq. Qui en compte cinq, une belle réussite pour Mours et pour toute la Drôme, pour tout le Conseil Général, pour toute la ville de Romand, pour le Bicross Club de Mours en fait et puis enfin pour l'association française de Bicrossing. Oui en fait des espoirs concrétisés puisque c'est un grand succès.